et Manon qui essaie de faire une attaque sur préparation mais comme Nikitina ne fait pas d'erreur c'est l'attaque de Nikitina qui marque oui très joli ça très très joli une feinte de contre-attaque pour parer la lame et pouvoir riposter et Nikitina qui bloque le sabre de Manon l'empêchant d'allumer sa lampe dans ces cas là on essaye la cuirasse pour être sûr que notre sabre fonctionne bien Manon qui tente son attaque qui marque le point on entend le public derrière qui la pousse et les deux attaques simultanées l'arbitre ne les départage pas dans ce cas là on essaye un peu de jauger l'adversaire de savoir de quelle manière il attaque à quelle cible est-ce qu'il attaque plutôt en haut plutôt en bas à gauche ou à droite on essaye de savoir pour essayer ensuite de parer l'attaque ou de faire échouer de faire tomber dans le vide l'arbitre estime que Nikitina n'a pas réussi sa première attaque et donne le droit à Manon de riposter beaucoup de simultanés à ses débuts de match les tireuses se jauge ne veulent pas trop s'engager ne veulent pas prendre de risques cette fois voilà Manon qui a réussi à comprendre un peu le rythme de Nikitina pour la prendre sur la préparation donc pour la prendre de court Nikitina qui du coup est allé en défense et a fait échouer l'attaque de Manon Manon qui réussit à refaire échouer Nikitina et là là c'est une belle touche quand c'est comme ça 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 chauffe beaucoup sur les jambes Nikitina qui la presse qui presse qui presse et Manon qui est magnifique super super là là gros 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 travail des deux tireuses c'est une touche qui fait mal pour Nikitina quand on a passé deux allers-retours sur la piste à cavalier ça fait un peu mal de se prendre la touche à la fin Manon qui arrive à bloquer le sabre la dame de pique d'Orléans Manon Brunet qui est en train de faire la différence 5 touches d'affilée pour la française elle sait qu'il va falloir être lucide et rester concentrée de cette façon sur tout le match si elle ne veut pas se laisser piéger par Nikitina qui saisira n'importe quelle opportunité pour remonter au score oui Nikitina qui est en retard mais Manon qui n'arrive pas à allumer voilà Nikitina qui reprend un peu du poil de la bête on sent et on sait que chaque espace qui pourra lui être laissé sera pris et sera pris à son avantage donc il ne faut pas la laisser démarrer oui et Manon qui a paré l'attaque de Nikitina et qui a riposté immédiatement au suivant c'est super c'est super Nikitina qui ne comprend pas trop mais si 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 qui hésite à demander la vidéo qui demande la vidéo qui pense qu'elle n'a pas été parée tout de suite vraiment je ne comprends pas pourquoi elle fait ça parce que c'est assez clair donc là Nikitina on va voir elle attaque ici Manon elle bloque le fer ici paf et elle riposte au masque ça semble assez clair avec le ralenti c'est confirmé par le vidéo arbitrage Nikitina qui a fait échouer l'attaque de Manon pour repartir ensuite à l'attaque Nikitina qui pensait avoir touché Bluff à pression battement mais que Nenni et la française qui s'en va à nouveau et là on voit que Nikitina est complètement prise de court elle ne sait plus quoi faire et Manon qui est en retard sur cette touche elle va aller au milieu en essayant de faire une attaque simultanée Nikitina est plus rapide là-dessus de marquer cette huitième touche Manon qui a encore un retard qui vient au milieu de la piste sans trop avoir d'idée Nikitina qui en profite évidemment oh dommage oh dommage qu'elle ne soit pas repartie là-dessus ouais du coup elle s'est retrouvée complètement prise de court et elle essaie Nikitina à reprendre l'ascendant sur cette touche c'est dommage il y a eu une petite seconde d'hésitation on a senti que personne ne voulait trop faire quelque chose et là c'est dommage et en rappelant pour celles et ceux qui nous rejoignent la française a allumé elle n'avait pas la priorité elle était sur la défensive oui tout à fait c'est l'attaque donc c'est celle qui avance qui a la priorité en cas de lumière double qui s'allume en même temps donc il faut avancer il faut avancer pour avoir la touche le défenseur est obligé de parer c'est-à-dire de bloquer la lame de l'adversaire avant de riposter ou de faire achouer l'attaque c'est-à-dire de faire provoquer l'attaque de l'autre qui va aller dans le vide comme ici avant de pouvoir repartir c'est comme une conversation une fois c'est un qui parle on attend que l'autre ait fini de parler pour reprendre la parole à son tour c'est la plus jeune des deux sabreuses qui mène Nikitina 8-7 sur la française Manon Brunet et c'est là où on sent vraiment qu'il ne faut pas se démobiliser même si on a enchaîné 3 ou 4 très bonnes touches l'autre peut toujours remonter au score et reprendre l'ascendant sur vous donc surtout restez concentré restez mobilisé on voit que Manon se donne du courage et on entend les accouragements du public derrière elle qui sont simultanés l'arbitre estime que les deux attaques ont été effectuées en même temps et très belle attaque de Manon Nikitina a essayé de prendre une posture défensive mais Manon ne l'a pas du tout laissé faire et a déclenché son attaque sans lui laisser le temps de réagir ça c'est tranchant et là Manon essaye encore une fois l'attaque sur préparation mais Nikitina ne fait pas d'erreur donc c'est l'attaque de Nikitina qui touche et cette fois-ci Nikitina est en retard elle essaye de se jeter Manon est plus rapide le point est à Manon et encore une fois Manon prend l'ascendant sur cette touche le score rebalance en sa faveur l'arbitre a arrêté la touche parce que Manon est parti avant son commandement donc avant le aller il lui donne donc un carton jaune c'est un avertissement au deuxième carton jaune elle aura un carton rouge et une touche de pénalité action simultanée ici il y a une petite différence mais que l'arbitre juge trop minime pour départager expérience déjà chez la Russe pour donner son propre tempo très joli superbe de la part de la française donc là on voit Nikitina attaque Manon bloque le fer hop et riposte super ça c'est très très bien Manon attend un petit peu avant de déclencher son attaque ce qui fait que Nikitina a l'avantage et marque le point oh magnifique magnifique là Nikitina avance Manon fait semblant d'avancer et en fait vient parer la lame exactement là avant de riposter c'est très joli ça c'est ce qu'on appelle de la seconde attention faire semblant de quelque chose pour pouvoir mettre la touche ensuite en faveur de la française à trois touches restez mobilisés surtout restez mobilisés oh magnifique Nikitina qui s'emballe qui s'emballe c'est comme ça qu'elle a rendu chèvre Karlan tout à l'heure tout à fait si on va trop vite et qu'on n'est pas coordonné il se passe ça Manon qui retente la touche qu'elle a fait deux touches avant en essayant de bloquer la lame de l'adversaire de parer et riposter mais Nikitina qui est allée trop vite pour elle voilà encore cette touche encore cette touche c'est comme si elle lui disait ah tu vas trop vite arrête toi là je te stop attaque dans le vide elle reste Nikitina se décordonne et Manon allonge le bras pour toucher Harus qui n'en profite pas et la française qui est à une touche du titre elle l'a retenté elle l'a retenté elle l'a retenté c'est passé par le trou de souris que peut lui offrir Nikitina allez restez concentré restez concentré jusqu'au bout un match c'est en 15 pas en 14 elle le sait très bien puisqu'elle a remonté à 14-11 face à Karlan tout à l'heure chacune est persuadée d'avoir la touche évidemment bien sûr on est sous deux crânes voilà il y a eu quelque chose on voit bien que les deux attaques sont pas tout à fait similaires on voit bien que Nikitina est un peu en retard d'un autre côté Manon son attaque est pas forcément géniale on ne sait pas si l'arbitre va vraiment se mouiller pour départager et bien non et non et non c'était trop facile de faire ça Manon qui avance qui avance elle va y aller elle va y aller Manon Brunet à la maison son deuxième titre à Orléans Manon Brunet qui après avoir renversé la numéro 1 mondiale s'impose face à Olga Nikitina les larmes de l'Orléanaise qui à la maison remporte un titre qui lance parfaitement sa saison et qui va peut-être parfaitement lancer les bleus aussi demain les félicitations de l'entraîneur et des copines et des copines et des copines et des copines de l'entraîn et des copines